Les vacances et le dossier de cette édition, comment gagner de l'argent en partant en congé ? Vous êtes de plus en plus nombreux à louer ou à sous-louer votre logement. Comment faire ? Que dit le droit ? Quels sont les risques ? Dossier signé Isabelle Sabourot, Olivier Martinez avec notre bureau à Lyon. A 57 ans, Madeleine Marchal est retournée vivre chez ses parents, le temps de se faire un peu d'argent. Toute l'année, elle habite ce petit deux-pièces, mais pendant l'été, elle le loue à des touristes de passage. Ça se passe bien ? Très bien. Oh, bon appétit ! Sa locataire, Christine Rossi, qui habite Grenoble, est venue pour 4 jours à Paris avec sa petite fille. Leurs affaires sont encore dans les valises, car cette propriétaire ne prend pas la peine de vider ses placards pour si peu de temps. Voilà, donc j'ai à réduire encore mes affaires, voilà, je leur ajoute des cintres, et ils mettent leurs affaires, leurs chaussures, leurs sacs. Elle récupère seulement bijoux, argent et papier, pour le reste, rien ne bouge, et ses locataires sont vraiment plongés dans son intimité. On va dans la salle de bain, il y a du shampoing, des bâtons de rouge à lèvres, des petits cotons à démaquiller, c'est pas mal au fond. Il y a un sèche-cheveux, il y a tout ce dont on a besoin, c'est simple. Moi je trouve ça sympa, encore une fois, pas pour durer, mais pour juste comme ça, dépanner quelques jours à Paris, oui, c'est sympa. Et deux fois moins cher qu'à l'hôtel. Madeleine Marchal loue son 31 mètres carrés en plein Paris, 77 euros la nuit. Sur l'année, elle récupère ainsi 3000 euros, de quoi compléter son salaire de secrétaire et payer ses travaux de copropriété. Si elle choisit ses dates, en revanche, elle ne sait jamais qui va dormir dans son lit. C'est l'agence qui me dit, voilà, j'ai des professeurs, j'ai des chercheurs, j'ai des retraités, j'ai des voyageurs qui veulent visiter Paris, ou qui veulent assister à un congrès, ou à une réunion, ou à un colloque. Et je les choisis pas, et je tombe heureusement par bonheur sur des gens très bien. En deux ans, pas une seule déconvenue, hébergée chez soi contre finance, serait donc devenue un moyen facile, souple et légal d'arrondir ses fins de mois. Un marché en plein essor depuis deux ans est une solution anti-crise, mais pas seulement. Une prise de conscience dans les mentalités des voyageurs, une volonté de voyager différemment, et de s'immerger un petit peu plus dans les cultures des pays visités. A Lyon, ce père de famille en congé paternité a lui aussi choisi d'ouvrir son appartement à des inconnus. On rentre par ici, par le salon, avec la cheminée on n'en aura peut-être pas besoin. Il va louer son 100 mètres carrés pendant trois semaines, et récupérer plus de 2000 euros, une somme devenue indispensable dans son budget. Quand on loue pendant nos vacances l'été, ça nous paye notre location de vacances ailleurs, et pendant l'année, quand on loue ponctuellement une chambre à la nuit, concrètement ça nous paye notre crédit. Et il est tellement convaincu par le principe que lui aussi a choisi de louer l'appartement d'une autre famille pour ses vacances. Merci.